Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Projet de résolution pour un cessez-le-feu à Raza au Conseil de sécurité de l'ONU. L'amélioration de la couverture sanitaire nationale parmi les dossiers abordés par le gouvernement réunis hier. Nous irons à Tizouzou. Trois projets d'hôpitaux seront réceptionnés l'année prochaine. La marine royale marocaine impliquée dans un réseau de trafic de drogue. Un nouveau scandale qui a fait la une de la presse espagnole. Les vacances scolaires débutent aujourd'hui, mais les écoles restent ouvertes pour les élèves des classes d'examens. On va suivre un reportage dans ce journal et du football, début du tournoi FIFA 2024 en Algérie, avec au programme le premier match entre l'Afrique du Sud, Andorre, et demain Algérie, Bolivie, Ostan, Nelson Mandela. Bonjour à tous. Le président de la République, Majid Boune, a accordé deux audienciers au président du parti, Talay Al-Huriyat, Reda Benounen, ayant une délégation du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien, conduite par son président Kamal Moula, une organisation patronale saluée par le chef de l'État, qui lui a renouvelé sa totale confiance pour son rôle dans l'édification de l'économie nationale, mais aussi le respect des partenaires étrangers, sa réussite dans la construction et la contribution à la stabilité du marché national, ainsi que celle de tous les acteurs économiques, souligne le communiqué de la présidence de la République, ajoutant que le chef de l'État a affirmé que le Conseil du renouveau économique algérien est une organisation citoyenne qui regroupe des membres nationalistes et intègres, qu'il a encouragé à travers eux tous les opérateurs économiques à aller de l'avant dans le développement de l'économie nationale, malgré les tentatives d'atteinte à sa réputation par le biais de la Hissaba agonisante. L'audience a permis également de passer en revue l'ensemble des projets d'investissement. En novembre 2022 et fin février 2024, 6103 projets au total d'une valeur de 3068 milliards de dinars, permettant ainsi la création de 150 000 emplois directs. Quant aux IDE, les investissements étrangers directs, leur valeur s'élève à 38 milliards de dinars, tandis que la valeur des projets d'investissement en partenariat est atteinte à 844 milliards de dinars, conclut le communiqué de la présidence de la République. Et dans une déclaration à l'issue de l'audience, Kamel Moula a souligné que cette rencontre avait permis d'évoquer plusieurs projets dans l'amélioration du climat des affaires, ainsi que les obstacles auxquels fait face l'opérateur économique algérien. On a discuté de nombreux domaines, surtout d'économie et l'amélioration du climat d'affaires, également des problèmes auxquels sont confrontés les opérateurs économiques. On a évoqué le développement de l'économie nationale et le chemin pour se défaire de la dépendance économique et aller vers l'autosuffisance dans l'industrie de transformation, notamment celle des intrants. Le président de la République s'intéresse au pouvoir d'achat. Il a envoyé un message à tous les opérateurs économiques pour baisser les prix des produits. Et Dieu merci, il y a eu une grande adhésion des opérateurs. On constate la baisse des prix et la disponibilité sur le marché. C'était la déclaration du président du CREA, Kamal Moula. Le chef de l'État qui a reçu également hier le président du parti, Tala El-Huriyat Reda Benounan, et qui a mis en avant l'importance de renforcer la cohésion nationale. Ce fut une occasion pour échanger avec le président de la République autour des questions actuelles. Ce fut aussi l'occasion pour nous de donner notre point de vue à travers un travail prospectif de terrain dans un document officiel que nous avons remis au chef de l'État, intitulé « Vision prospective échéance Algérie 2030 ». Nous aurons affirmé par la même occasion notre détermination à accompagner toute politique unificatrice qui aspire au développement de l'économie nationale, à la cohésion sociale et à accompagner l'action de notre diplomatie à l'international, à la lumière de la conjoncture mondiale et régionale particulière. Notre pays fait face à des plans hostiles qui imposent l'union de tous les enfants de l'Algérie. C'était le président du parti Talaï El-Huriyyat Reda Benounan. Et à suivre après le journal, l'invité de la rédaction Suley El-Halchimi reçoit ce matin, Abdelouahad Karal, vice-président du CREA. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, a reçu hier un appel téléphonique de son homologue français, Stéphane Séjourné. Les deux ministres ont passé en revue l'état des relations bilatérales. Ils ont également abordé la question palestinienne et la tragédie sans précédent vécue par la population palestinienne dans la bande de raza. Justement, l'Algérie appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités et dénonce la passivité, la politique du double standard sur la question palestinienne. Un appel réaffirmé par le chef de la mission permanente de l'Algérie auprès de l'ONU à Genève, Arashid Beladhan. L'inaction et le silence absolu au sein du Conseil face aux violations du droit international et aux crimes commis par l'entité sioniste, encourage, selon le représentant permanent de l'Algérie auprès du bureau de l'ONU à Genève, l'armée d'occupation à poursuivre son agression brutale et son blocus contre les civils palestiniens faisant plusieurs martyrs parmi eux, pour la plupart des femmes et des enfants. Devant cette impunité totale, l'Algérie insiste sur la nécessité de traiter les questions des droits de l'homme dans le contexte mondial, selon une approche constructive, non conflictuelle, non politisée, non sélective et basée sur le dialogue. L'Algérie estime que les réglementations liées à cette situation restent contre-productives et ne contribuent pas à changer positivement la situation dans la région. Rachid Balladhan souligne enfin que le Conseil est tenu, dans le cadre de son mandat, de prendre des décisions crédibles et des mesures fermes pour dénoncer les violations systématiques généralisées et avérées du droit international humanitaire et des droits de l'homme commis par l'entité sioniste et lui demander de rendre des comptes. Et la famine est imminente dans l'enclave palestinienne alerte. Une nouvelle fois, les Nations Unies, en une semaine, l'entité sioniste a commis huit massacres contre des Palestiniens qui cherchaient de la nourriture et contre les travailleurs fournissant de l'aide humanitaire, faisant des décennies de martyrs et de blessés, selon le bureau, des médias dans la bande de Raza. Je vous propose le témoignage du journaliste Mohamed Harrib sur la taxe sioniste contre l'hôpital Al-Shifa. Il est contacté par Karim Abnour. Après l'incursion de l'hôpital Al-Shifa, ce qui a mené 90 personnes à tomber en martyr selon les sources médicales et même le porte-parole de l'armée sioniste qui a confirmé ce bilan, en plus de l'arrestation de 300 personnes à l'intérieur de l'hôpital, on ignore leur sort et celui des 17 médecins, 30 infirmiers, on ne sait même pas s'ils sont en vie. Également pour les patients traités sur place. Et en tournée reproche, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a déclaré depuis Riyad que son pays a présenté un projet de résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat lié, je cite, à la libération des otages. Il dit espérer le soutien des autres pays. Les États-Unis, pour rappel, ont mis leur veto à plusieurs résolutions appelant à des cessez-le-feu immédiats. Un nouveau scandale autour d'un trafic de drogue entre la péninsule ibérique et le Maroc secouche la marine royale marocaine accusée de complicité dans ce trafic à travers la participation de ces patrouilleurs à l'opération d'introduction des stupéfiants en Espagne. C'est ce que rapportent le journal espagnol El Espagnol. La Céline Darmoune pour plus de détails. Le journal espagnol El Espagnol qui a montré des photographies récupérées du téléphone d'un des trafiquants avec un patrouilleur de la marine royale marocaine qui participait au transport de la drogue et au guidage des bateaux exploités par les narcotrafiquants pour introduire de la drogue en Espagne. Ces photos montrent également un patrouilleur marocain chargé de balles de hashish. Un membre de la Guardia Civil a précisé au quotidien espagnol que ce n'est pas la première fois qu'une affaire de patrouilleur transportant du hashish est révélée. Selon cette même source, il a été possible à plusieurs occasions de prouver une collusion entre des trafiquants de drogue et des membres corrompus de la police ou de l'armée marocaine. Un commandant qui a passé des décennies à lutter contre le trafic de drogue cité par ce journal espagnol a pour sa part affirmé que le trafic de drogue a même infiltré les institutions du royaume et la réalité des complicités qui existent entre les trafiquants et les membres des services de sécurité de ce pays. « Avec les bas salaires de l'armée au Maroc, tout le monde tombe dans les réseaux de la drogue », soutient le journal, citant des spécialistes de la police nationale et de la Guardia Civil. En plus du manque d'engagement des autorités marocaines à lutter contre le trafic de drogue, le journal espagnol relève le refus de coopération des services de sécurité marocains avec leurs homologues espagnols, bien qu'ils aient reçu des millions de dollars de fonds européens pour lutter contre le trafic de drogue. Il y a eu réunion du gouvernement hier, présidée par le Premier ministre Nedel Arbaoui, et plusieurs dossiers au menu de cette réunion, notamment les énergies renouvelables, la numérisation du secteur de la justice ainsi que les biens, l'amélioration également de la couverture sanitaire nationale. Et à propos de santé, justement, le secteur dans la hulaya de Tebessa s'est renforcé par l'entrée en service hier de l'hôpital de 60 lits dans la commune d'El Ogla. Ah, Tiziouzou, trois projets d'hôpitaux seront livrés également l'année prochaine après l'inauguration de l'hôpital Syed de Hiles de Wadiah le 5 juillet 2021, voilà que les trois autres projets de nouveaux hôpitaux de Boussguen, il-Hammam et Ma'atka avancent à grands pas. Comme nous l'a confirmé le président d'APIWI de Tiziouzou, Mohamed Klalech, à l'occasion d'une visite d'inspection et de travail effectuée en compagnie de plusieurs élus de l'APIWI sur le chantier du futur hôpital de 60 lits de la déra de Ma'atka. Le projet de l'hôpital de Ma'atka, c'est un projet quand même vital pour la région parce que pour aller à l'hôpital de CHU Tiziouzou, ça reste à dominer beaucoup de temps. L'hôpital d'aujourd'hui, l'hôpital de Ma'atka, il est à 40%. Nous allons lever toutes les contraintes existantes et nous allons livrer, incha'Allah, en 2025 l'hôpital d'El Hamam et de Boussguen. Le taux d'avancement est à 85%. Même le projet de CHU de Tiziouzou est acquis. L'apport de ces quatre nouveaux hôpitaux implantés dans des régions montagneuses ne feront que désengourger le CHU Nédil Mohamed de Tiziouzou et éviteront ainsi de longs et pénibles déplacements aux citoyens de hautes montagnes. Tiziouzou, Mohamed Haouchin, pour les chaînes 3. L'association internationale, les amis de la révolution algérienne, a lancé son site électronique. L'association va oeuvrer à identifier les différents acteurs à travers le monde qui ont aidé l'Algérie durant la guerre de libération nationale et à l'offrir à un espace d'expression pour raconter leur expérience. On écoute le président de l'association Nordine Joudi, Moudjahide, ancien diplomate. Au micro de Halin, c'est ici. Il y a ce besoin non seulement de reconnaître et d'exprimer notre gratitude à l'égard de ceux qui ont été avec nous, mais surtout de faire en sorte que cette amitié qui est née pendant la période difficile continue parce qu'il y a encore d'autres problèmes de la libération du Sahara occidental. C'est l'un des principes de base de notre révolution, et d'être aux côtés des peuples qui souffrent toujours d'occupation coloniale, et notamment le Sahara al-Gharbiya. Nous sommes visés à cause de nos principes. On ne nous pardonne pas notre position vis-à-vis du peuple palestinien. On ne nous pardonne pas notre position vis-à-vis du Sahara. Comme on ne nous a pas pardonné dans le passé notre soutien à des mouvements de libération africain. Un mot de football, les débuts du tournoi FIFA Série 2024 en Algérie, avec au programme le premier match entre l'Afrique du Sud, Andorre à 22h au stade de Hanaba, en attendant le match Algérie-Bolivie demain à la même heure au stade. Nelson Mandela, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La Météo Fatima Scherf.